beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto une fleur une un coquelicot j'adore très joli et très facile à faire je vais le travailler avec du fil vous pouvez trouver vous pouvez utiliser n'importe quel fil pouvait utiliser le fil des amigurumi là je vais le travail avec ce coton et un crochet deux et demi une paire de ciseaux peut-être une aiguille à tricot sinon on va tirer le fil avec le crochet et faire des nœuds on va commencer par un cercle magique alors je ramène le fil je fais ma première maille et je rajoute deux ça me fait trois mailles ces trois mailles en l'air on va les compter comme une première bride dans le cercle je vais rajouter 11 bride avec les trois mailles en l'air ça nous fait 12 alors ça c'est la deuxième 3 4 5 jusqu'à faire 12 on va compter les trois mailles en l'air du début 12 bride au total je ferme mon cercle et je viens sur les trois mailles en l'air du début je viens 1 2 sur la troisième je ferme avec une maille coulée mon deuxième rang on va faire sur les six prochaines six prochaines mais on va faire si augmentation ça veut dire on va faire douze prix alors là où j'ai fermé je monte 1 2 et 3 dans le même endroit la même maille où j'ai monté je rajoute une bride et ça c'est ma première augmentation avec les trois mailles en l'air on va les considérer comme une première bride plus une bride à côté deux brides aussi une et deux à côté deux brides aussi une dans la même maille une deuxième à côté une et deux alors ça nous fait une augmentation deux trois quatre la cinquième on a dit on va augmenter sur six mailles et la sixième augmentation si on compte nos brides on va trouver au total 12 alors deux quatre six huit dix et douce mon troisième rang trois maillons en l'air et on tourne notre travail alors sur ces douze mailles on va faire douze augmentation on va avoir à la fin du troisième rang 24 bride là j'ai monté les trois mailles en l'air je vais les compter comme une première bride dans la même baille je rajoute une deuxième et ça c'est ma première augmentation à côté deux brides sur chaque main on va faire deux brides à côté de brides à côté aussi deux brides une augmentation sur chaque maille voyez chaque maille je fais une augmentation chaque maille on fait une augmentation jusqu'à la fin on va avoir 24 brides 12 augmentation on a 24 alors si vous désirez la fleur plus petite que celle là vous allez juste vous arrêter au troisième on va la faire grande on va continuer continuer le quatrième 3 maille en l'air mais cette fois ci on va pas les compter les trois mailles en l'air c'est notre dernier rang de ce côté je viens là sur la première maille où j'ai monté les trois mailles en l'air je commence ma première bride et je vais faire neuf brides individuelles les trois mailles en l'air on les compte pas on va compter à partir de là de celle là et celle là on a commencé sur la dernière bride durant précédent alors une à côté 2 3 4 5 6 7 8 et 9 on a fait neuf brides on compte pas les trois mailles en l'air sur les six prochaines on va faire six augmentation sur la prochaine ma première augmentation une je reviens dans la même maille ça me fait deux brides dans la même maille une fois à côté deux fois sur la prochaine trois fois quatre fois cinq fois et six fois maintenant neuf brides individuels une deux trois quatre cinq six sept sept huit et la neuvième la neuvième elle sera ici sur les trois maillons l'air durant précédent qu'on va redescendre et reprendre de ce côté la même chose pour cela un deux et trois je viens là à la fin du quatrième rang ici au pied de la brides je pique et je fais une maille coulée ou 1 2 3 je viens là je me déplace prochain grand et je fais une maille coulée 1 2 3 toujours pour se déplacer je viens là au pied du deuxième rang et je fais une maille coulée maintenant je me déplace d'une maille avec une maille coulée pour pouvoir faire la même chose de ce côté on va monter trois maillons l'air 1 2 3 on va reprendre le deuxième rang deuxième rang on avait six augmentations alors ma première brides les trois maillons l'air on va les compter comme une première bride dans le même point je rajoute une bride et ça me fait une première augmentation à côté à côté deux brides la deuxième augmentation à côté la troisième augmentation à côté la quatrième augmentation cinquième augmentation augmentation et la sixième augmentation là on vient de terminer le deuxième rang le deuxième rang c'était douze on va faire le troisième avec 24 le dernier c'est 30 brides j'ai oublié de vous dire le 1,2,3 le troisième rang c'est toujours une augmentation sur chaque maille pour en avait 12 pour avoir 24 je fais je fais ma première avec les trois maillons l'air ma deuxième augmentation et sur chaque maille je fais une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang on va avoir 24 on va avoir 24 brides j'ai terminé mon mon troisième rang mon quatrième on va répéter aussi la même chose 1,2,3 sauf que au quatrième rang on compte pas les trois mailles en l'air on va venir juste sur la première et commencer les neuf brides si vous vous rappelez deux trois et neuf et neuf neuf brides individuelles six augmentations maintenant on est en train de refaire le même travail alors ma première augmentation deux et ma sixième augmentation neuf brides pour terminer un neuf brides individuelles deux trois jusqu'à faire neuf et neuf on a terminé notre quatrième rang on va descendre pour fermer un deux trois on fait une maille coulée un deux trois une maille coulée un deux trois encore une maille coulée ici une maille coulée à côté et on fait une maille en l'air et on coupe le fil on vient de terminer la première partie il nous faut deux pièces comme ça je vais prendre mes deux fils comme ça je vais diriger celui là ici jusqu'au centre comme ça une fois j'essaie de passer entre les fils c'est pour le cacher et couper nettoyer le fil nettoyer la pièce plutôt voilà je viens là je fais comme ça et je coupe on peut prendre un briquet si vous n'avez pas peur et brûler un peu les extrémités pour stopper le travail maintenant on va faire une deuxième pièce de la même manière car il nous faut deux pièces on commence le centre de la fleur on prend du jeune on va faire un cercle magique je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer tout ça voilà dans le cercle on va faire 12 mailles serrées alors une deux trois quatre cinq six jusqu'à faire 12 et 12 alors je viens je ferme mon cercle et je viens sur la première mailles serrées et je fais une maille couler une maille en l'air je coupe le fil et la même chose je le ramène vers le centre je fais un noeud et je coupe mon fils même chose on peut le brûler sinon vous pouvez carrément le cacher sous les mailles serrées je prends le noir maintenant et je viens piquer dans n'importe quelle maille je ramène le fil alors je le laisse un peu lent d'accord c'est juste pour attacher tout à l'heure huit maille en l'air 1 2 3 4 5 6 7 et 8 je viens dans la première on va sauter une dans la prochaine la deuxième et je fais je tire le film et je laisse les deux boucles maintenant on va piquer sous la chaînette comme ça on a notre chaînette on va piquer comme ça et ramener le fil on a une troisième boucle on fait un jeté en passe sous cette troisième boucle d'accord on refait ça c'est une fois je ramène le fil je passe à travers cette maille c'est la deuxième fois la troisième fois la quatrième juste sous une maille on peut pousser comme ça pour pouvoir travailler comme ça la cinquième fois oups je suis passé sous deux mailles encore la sixième la septième une seule maille seulement la huitième je pense que j'ai fait huit neuf et dix alors si votre fils est plus fin que le mien pouvez faire autant de fois que vous désirez vous pouvez aller jusqu'à 12 14 14 fois j'ai toutes mes boucles sur mon crochet un jeté maintenant je passe à travers toutes ces boucles on est là une maille pour bloquer tout ça et on vient on vient là sur le jaune on va sauter cette maille sur la suivante on va sauter celle là sur la suivante je fais une maille serrée et je reprends 1 2 3 4 5 6 7 8 on va sauter la première maille sur la suivante je ramène le fil et je laisse deux boucles sur mon crochet maintenant autour de ma chaînette je ramène le fil je passe à travers une seule boucle la première la deuxième fois la deuxième fois 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 et 10 un jeté je passe à travers toutes ces boucles et je fais une maille pour bloquer tout ça je viens aussi on est là je viens sauter pardon on on est là je viens sauter celle-là sur la suivante je pique et je fais une maille serré et on va répéter la même chose jusqu'à la fin je pense qu'on va avoir 6 pétales au total la même chose 1 2 3 4 5 6 7 et 8 oups et 8 et en on va répéter la même chose jusqu'à la même chose jusqu'à la fin je suis vers la fin j'ai terminé le dernier je viens là à côté on va le sauter là on a commencé on fait une maille couler plutôt oui une maille couler j'ai perdu voilà une maille en l'air et on coupe le fil on le laisse un peu lent et voilà on vient là on va essayer alors on a un fil qui est là sur le côté le deuxième on va essayer de le faire sortir par là je vais juste passer pouvez le faire avec une aiguille encore je préfère prendre une aiguille je laisse je prends le plus lent alors et je vais essayer de le faire passer passer sur le côté l'autre côté car on va l'utiliser pour attacher les pétales comme ça j'essaie de me déplacer encore une fois voilà je préfère ici voilà on va les laisser comme ça un de chaque côté on va commencer l'assemblage de la fleur alors le premier pétale soit on le laisse comme ça soit il ya une autre méthode mais faites attention à votre fil il faut juste courber comme ça le pétale je vais vous montrer prendre un briquet moi je préfère celui là et à peine je vais vous montrer passer comme ça à l'intérieur c'est juste pour que le fil garde garde plutôt garde cette forme on prend le deuxième la même chose mais faites attention sinon ne le faites pas à peine comme ça à l'intérieur juste à peine pour brûler les les tout ce qui est le fil a des petites je sais pas comment on appelle ça c'est juste pour le les brûler en même temps le pétale va prendre une forme avec la chaleur on va prendre le premier pétale comme ça on a l'ouverture les deux ouvertures par là on prend le deuxième sens inverse ça veut dire les ouvertures vers le haut comme ça et là on va prendre les fils qu'on a laissé je vais piquer là au centre sur le premier rang ça c'est pour fixer je vais faire ça et le ramener comme ça même chose pour le deuxième fil je le mets au centre et je vais tirer le fil sur le premier rang je vais faire ça et tirer ce fil voilà maintenant on est comme ça les deux ouvertures par là les autres comme ça on va faire on va tirer le fil aussi de ce côté entre les brides ou bien sur le premier rang même chose comme ça il faut garder la position de la fleur je vais tirer ce fil je vais tirer ce fil vous attendez je pense que il y a une petite erreur il faut que je le fasse dans ce côté dans ce sens là où on a l'ouverture je vais piquer comme ça et ramener le fil aussi dans ce sens je vais piquer comme ça sur le premier rang ou bien entre les brides je vais tirer le deuxième fil comme ça là ils sont sur le côté des ouvertures je prends la deuxième pièce les ouvertures sur les côtés d'accord et on vient là sur ce côté là où on a le premier rang je vais tirer celui là d'abord et je vais le tirer comme ça je reprends le deuxième fil la même chose ça sera de ce côté il faut que ça soit et voilà je viens là j'ai les ouvertures de ce côté et du deuxième pétale on en arrange ici le noir et le jeune et on fait un nœud on bloque tout ça et voilà et on vient on peut le laisser pour coudre on peut laisser ça pour le fixer sur une un sac une couverture ou bien on peut juste le couper et voilà notre fleur est terminée vraiment très très jolie très jolie qu'un coquelicot et on a terminé pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt tout